Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouveau guide minute, aujourd'hui on se retrouve pour Ronda. Ronda qui est clairement un de mes persos favoris actuellement, un de mes nuqueurs préférés, voire peut-être mon nuqueur préféré. Elle a une A1 qui tape 3 fois, voire 4 coups si l'ennemi a moins de 50% de DPV après la troisième frappe. Son A2 qui est super forte, surtout actuellement contre les Taras Marichka, tout simplement parce qu'elle vient mettre un blocage des compétences passives avant d'attaquer. Donc attention au mouton, forcément elle est plutôt sensible, mais d'un autre côté c'est hyper broken parce qu'elle tape 3 fois, elle fait très mal, elle bloque les compétences passives avant d'attaquer. Et en plus de ça, elle met un blocage des compétences actives si la cible survit. Son A3, une A1 qui frappe 2 fois, les dégâts augmentent de 30% si cette championne possède plus de 50% de CPV. En plus le passif sur cette compétence fait que quand cette compétence n'est pas en recharge, elle est immunisée au contrôle de compteur de tour. Et quand elle est en recharge, elle s'est réduite 50%, donc vraiment fort, tous les cas de tour, une très bonne A1. Elle a aussi un passif qui est très très fort, qui ressemble à celui de Cardiel, c'est qu'elle a 15% de chance de rejoindre une attaque alliée pour aller taper avec son A1. Donc son A1 qui, je rappelle, le tape 3 ou 4 fois. Elle a une aura de 30% lors de toutes les batailles, donc hyper cool en RTA, en arène, etc. Son stuff, on va partir en nuqueur assez basique, sauvage, cruel, alors attention les gars, la mienne est plus 4, donc forcément elle va avoir des stats vraiment abusées. C'est un nuqueur que j'adore jouer avec Nekret, je vous conseille normalement de la jouer avec Nekret, clairement elle devient beaucoup plus forte. Vous pouvez aussi la jouer en team speed pour atomiser un Taras, atomiser une Mariska directe d'entrée de jeu, ça peut très bien marcher. Donc on va aller chercher un maximum d'attaque, 100% de taux crit, un maximum de dégâts crit comme tous les nuqueurs. Pas besoin de précision, son A2 est irrésistible. Et je vous conseille de la jouer très très speed, comme un Rotos, de la jouer minimum 222 speed. Il faut que ce soit vraiment un nuqueur qui puisse jouer très très rapidement, qui puisse jouer direct d'entrée de jeu, que vous la jouiez avec un Nekret ou que vous la jouiez en speed. Comme vous voyez la mienne actuellement, 263 de speed. Pour ce qui sont de ses maîtrises, même si elle ignore un peu la def sur la 2, elle n'ignore pas à 100%, alors bien sûr on va aller chercher Fracascran. On va aller aussi chercher un peu de contre-attaque là, et bien sûr on va aller chercher un maximum de dégâts en arène. Pour ce qui sont de ses blessings, vu que j'adore la jouer actuellement avec Nekret, je prends Cage Lumineuse, simplement pour qu'elle ne perde pas les buffs que Nekret lui mette, contre des Ukos ou quoi que ce soit, elle puisse être protégée. Vous pouvez aussi très bien la jouer avec la Fosham. La Fosham va surtout être utile sur son A3. Une fois que vous avez mis une A2 sur un mob, vous l'avez tué, et après vous voulez finir les mobs qui ne sont pas tanki avec leur A3. Vous allez mettre la Fosham, du coup vous allez mettre tout le monde à un HP, et la Fosham va les finir. Ça peut très bien marcher si vous la jouez plutôt en Team Civil plutôt qu'avec un Nekret. Sur ce les gars, merci d'avoir regardé la vidéo, pensez à liker, abonner, rejoindre le Discord. Dites en commentaire quel prochain champion vous voulez voir en guide à 1 minute. Bye bye tout le monde !